Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui non nous allons pas regarder le studio series 82 Ratchet puisque j'ai déjà fait la revue mais plutôt on va regarder un upgrade kit pour Ratchet, ceci est le 115 workshop YYW23 kit d'upgrade pour Ratchet donc le kit d'upgrade rajoute des fillers, des trous pour boucher, plein d'autres trous, des trucs pour boucher les trous et... ouais donc juste pour montrer j'ai déjà installé la moitié plus ou moins la moitié si on enlève ici son arme j'ai un côté déjà fait donc ça rajoute ici en arrière un guard pour la roue donc j'aimerais vraiment pas que ce soit vide c'est laid donc voilà on a un guard, on a un fond de bottine donc ouais on a ça ici on a un guard ici pour cacher la main, le trou dans la main comme ça on a une autre ici juste en haut pour bloquer ce trou là et bien sûr on a des fillers pour les cuisses donc on a de trucs gris ici, le truc ici et de trucs chaque côté donc ouais c'est vraiment superbe ah et aussi on a, je vais se montrer ici, on a un petit câble de roue donc ouais ça cache les trucs, les pegs comme ça qui sont vraiment laid donc voilà ça donne ça, on a les pièces ici dans la petite boîte, j'ai déjà installé la moitié donc il reste que la moitié dans la boîte et voilà on peut installer la moitié avec nous, l'autre moitié pour vous montrer comment les installer et où ils s'installent donc on a ici le derrière de la jambe et il est vraiment superbe, il a vraiment beaucoup de détails météliques, la peinture est vraiment belle donc on a ce petit côté là avec le peg ou le rond et ça ça va venir comme épouser la forme à l'intérieur ici on a comme un peg ici donc on vient insérer ça ici et on insère et voilà c'est fait donc la jambe peut quand même continuer de plier et pendant que la jambe le plie on a la bottine ici que l'on peut venir brancher le fond ici voilà comme ça donc on a le fond de bottine et le derrière des jambes ensuite on a le arm guard ici donc on vient prendre cette pièce là on vient l'insérer, juste faire attention ici on a comme un côté qui est plus large et plus mince là donc on a un côté ici qui est plus large et l'autre qui est plus mince donc il ne faut pas se tromper, ça va dans un seul côté voilà comme ça ensuite on a ce petit tapon de pièces donc ceux là il faut les couper du gabarit je vais vous montrer, il faut les couper du gabarit ici de un, de deux, voilà on vient comme juste couper un peu les raser les pièces qui dépassent voilà et cette pièce là va entre non, on va sur le bras ici donc on a un petit bout qui dépasse ici on peut voir là qu'il y a un bout qui a besoin qui dépasse donc on insère et voilà c'est fait ensuite on a cette pièce là ici qui va être l'entrecuisse donc on fait juste couper les excès voilà on fait juste couper vraiment les excès puisque cette pièce là est quand même très comment dire serrée en place donc voilà on a cette pièce là et cette pièce là vient ici à l'intérieur là donc on insère ça ici et on appuie très fort donc voilà on a l'intérieur de cuisse fait ensuite tout ce qui est mon autre gabarit on le voit là donc on a la pièce sur le dessus un genre de petit champignon donc celle-ci ici on vient couper les excès voilà et on coupe les excès de l'autre côté voilà on revient avec ces deux pièces là plus tard et là on vient raser un petit peu les les excès du gabarit voilà on revient ici un et deux voilà tout est parfait et là on vient de l'installer juste au motion peg en supérieur en haut donc on est ici on l'installe et on appuie fort voilà ensuite on a ces pièces là qui m'ont donné beaucoup de tort un petit peu à comprendre où ils allaient et quelle façon les installer donc on les rase complètement donc ici on s'assure de tout enlever ce qui dépasse puisque comme je dis c'est très serré comme endroit voilà et ça on l'insère sur les côtés ici mais le côté plat va à l'intérieur donc comme c'est ici comme ça on fait la même chose avec l'autre on s'assure de tout raser la pièce comme correctement et on vient de l'insérer à l'intérieur ici très serré mais voilà donc on a la figurine complètement sur l'emblée oh il manque un truc que j'ai oublié de vous montrer le petit capot le petit cap de roue donc on va venir ici couper les pièces du gabarit un deux trois et quatre voilà on enlève la pièce encore là il faut comme raser les excès puisque c'est très serré comme endroit très petite pièce alors faites attention à ne pas vous couper de une de deux trois et on a la dernière ici voilà donc on a le petit cap de roue on prend la roue qui est ici et on insère le petit cap de roue dans la fonte et voilà et la roue tourne toujours et on a le petit cap donc il y a ça de vraiment génial donc on a la figurine complètement bouchée et améliorée il reste les deux cap de roue pour les autres roues donc on va le transformer rapido en mode véhicule par contre pour le mode véhicule il faut enlever les dessous de pied et les derrière de jambe puisqu'évidemment ça ne s'en somme pas pour les mains il faut on peut les laisser mais il faut d'abord lever ça ici très serré on peut peut-être le faire avec la pince voilà pour le lever c'est ici on peut insérer la main et on remet le truc par dessus voilà donc la main est maintenant serrée on peut faire la même chose de l'autre côté rapido c'est très difficile j'ai peur de briser aussi voilà comme ça on insère la main on remet maintenant pour les jambières ici il faut enlever la pièce comme ça et serré on reprend la pièce voilà c'est vraiment juste de le délonger ensuite on a les souliers ici on enlève la semelle voilà de un et de deux et maintenant on transforme la figurine comme avant donc je vais le transformer rapido et on revient donc voilà j'ai le mode véhicule complètement transformé comme il se faut j'ai mis les petits câbles de roue rajoutés les 4 de roue qui manquaient donc il n'y a rien vraiment de différent les fillers sont tout le temps là c'est pas de problème les trucs protégés les mains sont maintenant ici et il nous reste ces pièces là que j'ai dû les enlever puisque c'est normal pour la transformation mais on a un autre mode qu'on peut utiliser donc ici cette janvière là on a un petit gap ici que l'on peut attacher la le dessous de la bottine et avec ça ici on vient ici et on a comme un gap ici carré que l'on vient brancher celui-ci ici donc voilà on vient on appuie et ça tient et voilà donc on prend le même de l'autre côté on fait la même chose on insère ici dans le gap on appuie et voilà ça tient donc on a maintenant un nouveau petit armement pour le mode véhicule on peut rajouter son canon et ouais pour une petite ambiance maintenant armée on dirait des petits panneaux un petit panneau solaire un peu mais c'est canon plutôt donc ouais quand même très bien je recommande quand même même si maintenant ça rend un peu part-forming la transformation du robot je trouve que ça rajoute énormément bon le dessous des bottes on s'en fout un peu le derrière des jambes vraiment très réussi et très beau en plus les fillers pour les jambes c'est très bien c'est bienvenu pour les bras aussi donc c'est pas le kit parfait mais c'est un kit que j'adore beaucoup donc voilà j'ai déniché ça chez TF Safari si vous êtes intéressé donc allez vous procurer sur ce vous connaissez la chanson likez, subscribez laissez un commentaire blablabla moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine et on se revoit à la prochaine